Salut tout le monde, c'est Deslore, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va se retrouver dans la zone sociale pour voir quelques petits trucs qui s'y trouvent. Alors tout d'abord, comme vous avez vu dans toute la vidéo, il y a The Floor Is Lava, donc ça on va regarder ce que c'est. C'est qu'il faudra regarder certains objets, donc identifier certains objets et on va avoir un buff qui va s'appeler The Floor Is Lava. Et comme si vous avez vu un peu sur les réseaux sociaux, il y a un petit moment, ça a paru et le but était de ne pas toucher le sol et de se percher comme un peu à chat-percher. Alors là, ça va être le même principe, vous ne devrez pas toucher le sol, sinon vous aurez des dommages et vous risquez de mourir. Vous devrez aller sur les éléments du décor et aller jusqu'à un certain point. Donc il y a une première phase, le point n'est pas très loin. Après, une fois que vous aurez réussi à première phase, d'y aller sans toucher le sol, vous allez avoir un buff qui va vous permettre de courir plus vite et de sauter plus haut. Après, vous pouvez relancer encore une deuxième fois The Floor Is Lava et après un autre point va être ailleurs, cette fois-ci beaucoup plus loin et vous devrez aussi y aller. Par contre, après, je n'ai pas vu de différence pour la vitesse de course et le saut pour une fois que vous avez fait le deuxième buff. Mais voilà, après, vous pouvez courir plus vite dans la zone sociale, vous pouvez sauter plus haut. Peut-être que ça servira à atteindre certains objets, donc je n'ai pas encore vu des objets inaccessibles pour le moment. Mais voilà, peut-être que ça sert à quelque chose de sauter plus haut pour atteindre certains objets, je ne sais pas. A voir. Donc si quelqu'un trouve des objets inaccessibles à part si on a le buff, dites-le dans les commentaires, ça serait cool de le savoir. Après, il y a aussi plein de petits trucs cachés qui vous racontent un peu le lore, l'histoire de Destiny, ce qui s'y passe, aussi des personnages. Donc vous pourrez retrouver des journaux, des documents, des journals de perso, voilà. Vous pourrez retrouver plein de petits trucs. Et aussi, il va y avoir une salle cachée dans le voyageur, enfin, dans la zone sociale, que je vais vous montrer en vidéo. Alors, tout d'abord, vous devrez aller dans le hangar des vaisseaux. Et ensuite, prendre les escaliers. Donc après, vous montez tout au-dessus, vous continuez, vous continuez. Jusqu'à arriver vers une bouche d'aération. Puis ensuite, vous entrez à l'intérieur. Vous continuez encore une fois. Et après, au bout, normalement, vous allez atteindre la petite salle avec un document à identifier. Et par contre, quand on l'identifie, on voit que, en fait, ça appartient à quelqu'un. On ne sait pas qui c'est parce que tous les documents sont bloqués. On ne peut pas y accéder. Il y a des pages déchirées, voilà. Donc, est-ce que c'est un personnage encore inconnu ? Je ne sais pas. Peut-être qu'il viendra plus tard. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de mystérieux dans cette pièce. Et peut-être qu'on le découvrira plus tard. Peut-être à la sortie d'évacution le 26 septembre. Ou peut-être au prochain DLC. Voilà. Bon, bah, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu et abonnez-vous s'il y a vidéo qui vous aura plu. Allez, sur ce, moi, je retourne jouer. Et je vous dis bon jeu, gardien. Viens, viens, viens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501